Bonjour à tous, avant dernier épisode de cette première saison sur la thématique de la génération de documentation et donc aujourd'hui on est avec les structures donc Agence Mille et Edit Yourself for Design. Donc petit rappel donc rapide sur pourquoi la création donc de ces webinaires à thématiques, l'idée c'est vraiment d'accompagner, de vous accompagner acteurs territoriaux pour donc vous aider à développer de nouveaux projets, à innover, à résoudre des problématiques aussi sur votre territoire et tout ça donc en mettant en avant donc la richesse de notre écosystème donc en présentant un panel de structures qui peuvent répondre à ces problématiques. Rappel également rapide du fonctionnement donc le 2 mars on avait donc une première session où toutes les structures ont pu donc pitcher pendant 10 minutes et là sur ces derniers mardis on a donc chaque structure qui intervient pendant 30 minutes avec 15 minutes qui vous sont dédiées pour donc poser vos questions et obtenir des réponses. Donc aujourd'hui on va donc on va écouter Gaël de l'agence 1000 donc qui va nous nous présenter sa solution. Petit détail pratique si la console vous gêne vous avez une petite flèche orange vous pouvez cliquer dessus et donc ça la réduira et si vous décidez d'activer votre micro au moment où vous avez donc l'option de poser vos questions, vos questions pardon vous pouvez tout à fait le faire sinon vous avez donc une un petit onglet pour poser vos questions par écrit et elles seront donc redirigées vers les intervenants. Donc je vous ai dit qu'on avait Gaël de l'agence 1000 qui allait intervenir mais juste avant on a un petit imprévu et donc on va donner la parole à Philippe de faux design. Philippe je te laisse intervenir. Oui merci bonjour à tous voilà je voulais juste prendre la parole en introduction de ce webinaire pour m'excuser auprès de vous nous n'avons pas eu la possibilité de préparer correctement cette intervention du fait de de l'incendie qui a eu lieu dans le data center d'OVH à Strasbourg et qui nous a directement impacté et donc depuis quelques jours nous retravaillons à la mise en route et en en connexion des 150 destinations qui travaillent avec nous et donc comme c'est ce matin que la remise en route est vraiment effective et bien on doit accompagner évidemment vous comprendrez que nous mettons la priorité à l'accompagnement de nos utilisateurs qui sont tous en attente pour retravailler correctement avec nos applications ça représente donc 150 destinations plus de 250 utilisateurs donc voilà je m'excuse auprès de vous notre présentation est reportée donc au 23 et je comprendrais que vous avez déjà été mobilisés le 2 le 16 pour certains le 9 donc si évidemment vous n'avez pas le temps de vous inscrire à la session du 23 je le comprendrais parfaitement et pour ceux qui n'auront pas la possibilité de le faire le 23 vous pouvez toujours nous contacter directement soit par mail soit sur notre site et on organisera des présentations spécifiques pour chacun voilà encore toutes nos excuses c'est vraiment vous le comprendrez en dehors de notre volonté 3 millions 500 mille sites internet et d'applicatifs connaît que le concerné par cet incident ça fait du monde qui doit reconstituer ces ces interventions voilà je laisse la parole à gaël en espérant que lui n'a pas été impacté par tout ça et que tout marche bien voilà merci et donc j'espère vous retrouver le 23 voilà merci philippe et donc comme tu l'as évoqué on va laisser donc la parole à gaël merci bonjour à tous merci à api de nous donner l'occasion de présenter notre produit aujourd'hui effectivement on a eu la chance de ne pas être impacté puisque notre applicatif à pimi était hébergé à gravine donc ce qui me donne l'occasion de pouvoir vous le présenter aujourd'hui je vais tout de suite reprendre la présentation pour ce qui était là le 2 vous verrez il ya juste deux ou trois slides communes juste pour resituer notre notre expertise et nos domaines d'intervention en quelques mots donc vous présenter l'agence mille donc nous sommes une agence web situe à privé en ardèche impliquée sur api dae donc depuis 2015 et la création de l'agence et puis plus largement depuis 2005 dans le cadre de nos attributions professionnelles précédentes côté adt de l'ardèche en ce qui me concerne et pour mon associé jurent côté agence web parmi les premières à avoir mis en place des sites internet directement interfacés avec citra à l'époque nos domaines d'intervention ces domaines de en premier lieu le marketing le conseil global en stratégie des positionnements web l'identité à travers la production de logos de chartes graphiques et diverses productions graphiques le digital notre coeur métier sur la conception de sites internet qu'ils soient vitrines e-commerce marchands mais également à à travers la mise en oeuvre de développement spécifique pour nos clients et puis notre grand domaine de spécialisation bien entendu le e-tourisme à travers la connexion l'interfaçage avec les systèmes d'information touristique mais également des domaines complémentaires que sont notamment la réservation en ligne et puis bien sûr api mille qui est l'objet de notre présentation aujourd'hui on travaille également donc essentiellement donc pour les tentatives pour les destinations donc à travers la mise en oeuvre de sites comme je l'ai évoqué on connecte nous à l'ensemble des grandes solutions techniques nationales que vous connaissez bien qu'elles soient en matière de réservation en ligne en matière de crm en matière d'outils caisse de randonnée et puis on a une spécificité particulière sur wordpress et on développe un module api dail spécifique qu'on a réussi au gré de au gré des dossiers et au gré de des demandes de nos clients aujourd'hui api mille donc comme gaël on ne t'entend plus il semblerait qu'on ait un petit souci de connexion je vous prie de nous excuser on va patienter deux minutes le temps que la connexion de gaël je vous remercie 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 je 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 rem On attend encore un petit peu. Excusez-nous encore une fois, ça va revenir. Alors, est-ce que vous m'entendez, Lucie ? Je suis navrée, j'ai eu une coupure de connexion, comme quoi… On t'entend. Vous allez à tout petit, bien ce moment. Vous m'entendez ? Oui, c'est parfait. Tu peux aller. Bon, désolé, je ne sais pas où est-ce que ça a coupé. Simplement, j'allais dire que j'allais tout de suite procéder à une démo en ligne. Voilà, donc j'arrive ici sur le tableau de bord de l'applicatif Happy Meal. Je suis sur mon compte de démo, donc vous voyez qu'il y a un certain nombre de tests. Et je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet en démarrant une nouvelle brochure. Cette brochure, je vais lui donner un nom. Éventuellement un descriptif, éventuellement un tag pour la classer. Je suis sur le territoire privé Centre Ardèche, le territoire dans lequel est implantée l'agence. Évidemment, par défaut, nos clients ont leur territoire qui est paramétré ici. Ils peuvent rendre leur brochure, donc c'est un outil collaboratif multi-utilisateur au sein de la structure Office de Tourisme. Donc, chaque utilisateur peut rendre sa brochure modifiable partout, cachée ou visible, mais verrouillée. Je vais me retrouver sur une interface avec principalement deux niveaux de menus. Un menu haut ici et un menu latéral ici qui va me permettre de construire ma brochure pas à pas. Le premier bouton, j'y reviendrai tout à l'heure, ça va être le bouton d'appel à Happy Day. Le second bouton réglage va me permettre de retrouver les réglages que je viens d'opérer en train de ma brochure, d'ajouter une couverture à cette dernière. Par exemple, celle-ci. Et d'ajouter des pages complémentaires qui vont venir s'insérer après la première de couvres ou avant la dernière de couverture. On est sur Happy Meal en train de développer et d'achever le développement d'une version 3 de notre outil. Dans la version 3, nous allons pouvoir gérer un chemin de fer complet de la brochure et insérer des pages complémentaires là où nous le souhaitons. J'ai donc un compteur de pages qui s'est mis à jour. J'ai donc une page sur ce document-là qui est la page de couverture. Je vais enregistrer mon travail et tout de suite aller pouvoir créer un premier chapitre. Ce chapitre, je vais lui donner un nom. Je vais choisir par exemple de remonter les hôtels. Je vous ferai un exemple tout à l'heure avec des activités, avec des événements. Je vais déterminer le nombre d'objets par page que je vous souhaite voir dans ce chapitre, 4, 6 ou 8. Je vais déterminer un univers colorimétrique pour ce chapitre, soit à l'aide de la palette ici, soit en définissant une couleur par son code hexadécimal, soit à l'aide de raccourcis vers les couleurs de votre charte graphique qu'on vous implémente ici dès lors que vous avez un compte Happy Meal. On peut ajouter une carte en fin de chapitre qui va géopositionner l'ensemble des objets touristiques du chapitre en question. C'est une carte auto-calculée sur fond OpenStreetMap. Je vais pouvoir ajouter également une entête personnalisée à ce chapitre pour donner une introduction visuelle, si je le souhaite, à l'aide soit d'un bandeau que j'aurais moi-même créé et incorporé dans ma bibliothèque de médias, soit en reprenant directement une photo et en reprenant le titre du chapitre sur l'image. Je vais pouvoir bien entendu gérer les langues et déterminer quelle langue doit être appelée dans RapidAE pour remonter les informations. Je vais pouvoir appliquer un traitement graphique différencié pour mes non-adhérents, c'est-à-dire que vous nous communiquez votre ou vos critères adhérents que nous implémentons dans l'outil, ce qui nous permet d'en déduire les non-adhérents et du coup d'activer cette fonctionnalité en incluant les non-adhérents au même titre que les autres, en les reléguant en liste simple en fin de chapitre ou en ne les intégrant pas. Je vais avoir ensuite quatre manières principales de remonter mon offre. En fonction des cas, l'une ou l'autre sera la plus simple à mettre en œuvre. Je peux tout d'abord utiliser les sélections. On récupère dynamiquement les sélections de votre projet RapidAE sur lequel est paramétré HappyMind. Vous les avez à disposition dans l'outil. Vous pouvez utiliser, mais c'est plutôt du dépannage, un listing d'identifiants d'objets RapidAE séparés par des virgules qui va vous permettre de mélanger des choses qui n'obéissent pas à une sélection particulière ou à une recherche critérisée. Et volontairement, je ne vais pas utiliser ces deux premiers moyens. Je vais dérouler l'ensemble des autres onglets pour aller utiliser le moteur de critérisation interne à l'outil. Je déroule le second onglet, Périmètre géographique. Je vais pouvoir déterminer si j'utilise le territoire que j'ai défini dans les réglages généraux de la brochure ou si je souhaite, par exemple, faire un focus sur une commune en particulier ou agréger même plusieurs territoires pour remonter l'offre de ce chapitre-là. Pour l'exemple, je vais rester sur le territoire générique et je vais basculer dans les critères. Donc, je vais critériser mon offre et donc aller dire à l'outil Happy Meal de remonter l'ensemble des hôtels. Pour ce faire, je dispose de plusieurs moyens. Un premier moyen serait d'appeler l'ensemble du bordereau hôtellerie ici. Le second serait d'aller peut-être, et c'est plus visuel, dans le référentiel Happy Day qui a été reformaté à travers cet écran, où on va retrouver dans le bordereau hôtellerie, les hôtels et les hôtels restants. Je vais ajouter ces éléments-là. Je vais enregistrer mon travail et je vais faire appel à Happy Day. Happy Day me remonte huit résultats. Je vais disposer, pour cette liste de résultats, d'une fonction drag and drop me permettant d'ordonner mes objets dans l'ordre souhaité. Par défaut, ils vont être classés par nom de commune puis nom d'objet. Je vais pouvoir également interagir directement dans l'objet touristique sur les informations remontées d'Happy Day. Il est bien évident que toute modification d'objet a plutôt vocation à être faite sur Happy Day. Mais finalement, ce module-là est un module d'ajustement. qui vous permet de vous adapter aux contraintes du print. Et notamment, peut-être de, ce n'est pas le cas de cet objet, de raccourcir un champ tarif trop long, de choisir une photo. Celui-ci, il n'y en a qu'une, mais de choisir une photo plus adaptée à la thématique de ma brochure. Par défaut, on va remonter la photo principale. C'est un petit peu la variète d'ajustement qui permet à l'OT d'interagir entre Happy Day et le rendu print. On ne va pas écrire les infos qu'on va saisir ici dans Happy Day. Il s'agit juste de pouvoir adapter le rendu à travers cet outil-là. Cela va créer un versionning de l'objet qui va être stocké et réutilisable par les autres utilisateurs de la structure. Je vais lancer la prévie. On a bien un bandeau d'entête qui s'est incrémenté. Notre univers colorimétrique rouge qu'on avait choisi, qui entoure chacun des objets touristiques, et donc la mise en forme selon un gabarit à six objets. Vous voyez en bas que vous avez les emplacements vides, puisqu'on va changer de page à chaque fois qu'on change de chapitre. Ces emplacements vides sont personnalisables à l'aide, notamment, pourquoi pas, d'un visuel ou de texte que vous souhaiteriez mettre en œuvre. Je vais vous créer un second chapitre à vitesse réelle pour vous montrer que cela peut aller très vite. Ce chapitre, je vais l'appeler « Camping ». Je ne vais pas ajouter d'entête personnalisée pour vous montrer la différence. Je vais changer la couleur. Je vais aller dans mes critères, dans le référentiel à Pidae. Sélectionner le bordereau hôtellerie de plein air et remonter les campings. J'ajoute ce chapitre. J'enregistre mon travail. J'appelle à Pidae qui me remonte 19 résultats et je lance la prévisualisation. On va retrouver nos campings avec un univers bleu et sans en-tête, dans sa mise en forme, gabarit standard. Je vais ajouter un autre chapitre plutôt de type agenda. Je vais sélectionner une nouvelle couleur et dans mes critères, ici, je vais prendre l'ensemble du bordereau fête et manifestation. On peut également faire des imbrications de critères en excluant, par exemple, des conditions imbriquées et en excluant les marchés. Et donc, on imbrique la condition, je veux toutes les fêtes et manifs, à l'exception des marchés. Donc, ce module de sélection sera largement redéployé dans la V3 et notamment pour coller au module dont vous avez l'habitude sur Happy Day Tourismen, qui permet d'imbriquer des « et » et des « ou ». Je vais enlever ce critère-là parce qu'on n'a pas beaucoup d'événements en ce moment. Et donc, je vais aller saisir les dates de mon agenda pour lesquelles je veux que l'ensemble des objets remontent. Je vais choisir une période assez large. Je vais ajouter. Je vais appeler Happy Day. Il me remonte 28 résultats ici et je vais avoir la possibilité, à l'aide de cette petite fonctionnalité ici, de remonter un événement à la une. Imaginons que vous avez un événement qui est plus structurant pour vous sur une période donnée. Vous pouvez ici le remonter à la une. Je vais lancer l'après-vie. Alors, pendant que cette charge, je vais juste vous montrer une slide pour vous dire que les événements, c'est un cas un petit peu particulier. Voilà. Dans la mesure où, en fait, ce qu'on fait sur l'agenda, c'est qu'on gère la récurrence. L'idée, c'est de ne pas répéter un événement qui se reproduirait tous les jours ou toutes les semaines en fonction de la période donnée. Et donc, on va regrouper les dates d'un même événement en fonction de la manière dont il est saisi sur Happy Day et pouvoir l'afficher une seule fois en indiquant la récurrence qui lui est assignée. Tout cela est déduit de la manière dont vous saisissez sur Happy Day. Vous avez quatre manières de saisir les ouvertures liées aux événements. Le type ouverture semaine, ouverture soft, ouverture tous les jours, ouverture mois. C'est ce qui nous permet de déduire et d'afficher ces événements récurrents. Voilà, qui s'affichent à partir d'ici. Je retrouve, je n'avais pas mis de bandeau graphique dans le tête pour mon chapitre. Je retrouve un événement qui a été mis à la une, qui vient prendre la place de deux blocs. Ici, on pourrait très bien en mettre plusieurs. Et donc, j'ai ensuite mes événements récurrents. Puis, mes événements sur une seule date ou sur une période. Alors, évidemment, ça n'a pas de sens de ce que je fais, c'est-à-dire un chapitre hôtel, un chapitre camping, un chapitre agenda. On aurait plutôt une brochure agenda subdivisée en plusieurs chapitres, expositions, concerts, marchés, etc. Mais c'était pour vous montrer la variété des possibilités au sein d'une même brochure. Je vais ensuite aller pouvoir, une fois que je suis satisfait, pouvoir générer mon PDF. Et donc, ce PDF, je vais pouvoir le générer en A4, en A5 et éventuellement en HD, afin de me permettre de bénéficier d'une résolution maximum, 300 dpi, et d'avoir un export avec prêts de coupe et fonds perdus. Ce que vous avez vu jusqu'à présent, ce sont les gabarits standards qui sont à disposition dans l'outil. Cette bibliothèque de gabarits standards va être, dans le cadre de la version 3, être amenée à largement s'étoffer. Mais ça me permet de faire le lien. On est aussi capable de mettre en œuvre des gabarits personnalisés. Et donc, l'idée, c'est que l'OT nous fournit, ou nous pouvons réaliser pour eux un gabarit souhaité, de remonter de son offre. Vous en avez un devant vous, où on va paramétrer champ par champ, et on va pouvoir intervenir sur l'ensemble de la création graphique pour remonter un gabarit complètement personnalisé, où on va pouvoir agir sur les champs à pieds, je l'ai dit, sur les pictos, sur les polices, sur la taille des polices, et la manière dont vous souhaitez remonter vos offres. Donc, on est tout à fait en capacité de reprendre une création graphique ou une brochure précédente que vous avez, et pouvoir vous mettre à disposition ce gabarit dans l'outil pour que vous puissiez être autonome et avoir un rendu complètement charté. En l'état dans la solution standard, vous paramétrez la couverture, la dernière de couvre, l'insertion libre de page, et les bandeaux d'entête de chapitre. Le reste est fixe. Je vous montre un autre type de gabarit personnalisé. Donc là, c'est pour noter Vallée de la Drôme, et la particularité de ce gabarit, c'est qu'on a mixé des infos françaises et anglaises au sein de la même gabarit. Donc, vous voyez qu'il est présenté un petit peu de manière différente, quatre objets par page. On a un code couleur par sous-territoire. Ici, vous avez le liseré qui indique, le chapitre qui est présenté sur la gauche. Donc, on est en capacité de reproduire à peu près ce que vous voulez au niveau de votre expression de besoin pour remonter des gabarits personnalisés. Donc, je reviens sur ma présentation. Simplement pour vous dire que, donc, il y a une nouvelle version qui arrive de l'outil Applimine qui sera déployée au mois d'avril et elle présentera les innovations suivantes, un ajout de fonctionnalités qui ont été demandées par nos offices de tourisme partenaires. Donc, la gestion de l'ensemble du chemin de fer de la brochure avec ajout de pages au cœur de la brochure. Ce sera un premier point important. L'ajout de nouveaux gabarits au sein de l'offre standard. Je viens d'en parler. La capacité de paramétrer chapitre par chapitre, de vous donner plus de liberté sur les typologies d'informations que vous remontez, notamment le fait de pouvoir remonter au-delà du descriptif standard, les descriptifs privés, thématiques, de gérer les aspects. La capacité également de pouvoir, chapitre par chapitre, déterminer des règles de tri. Aujourd'hui, je vous ai dit qu'il y avait une règle de tri standard et ensuite du drag and drop pour ordonner ces objets. On va pouvoir mettre en œuvre des tri automatisés basés sur des champs AppiDay. On va également pouvoir, et c'était une demande assez importante, sous-chapitrer différents chapitres et pouvoir avoir, par exemple, un grand chapitre meublé qui va être sous-chapitré en classement. Il y a bien d'autres applications possibles, mais c'est un exemple dont la demande s'est faite jour récemment. On va largement épauffer notre module de gestion des emplacements vides avec de nouvelles fonctionnalités permettant de le gérer plus facilement. On interface l'outil avec une connexion SSO AppiDay qui vous permettra d'avoir le même identifiant entre AppiDay et Appi1000. Et puis, dans le cadre du projet des Charentes, on est en train d'interfacer l'outil avec la CRM Advisi. C'est un ensemble de fonctionnalités qui ont pour but de vous donner un maximum de liberté, un maximum de personnalisation possible de vos brochures. Et puis, la grande nouveauté de cette version 3 va être un nouveau mode qu'on est en train d'implémenter qui est le mode accueil-comptoir. Ce mode accueil-comptoir, il a vocation à vous permettre de répondre à une demande d'un client que vous avez en face de vous, que vous soyez en accueil-comptoir ou en accueil hors les murs, et pouvoir générer dynamiquement une brochure, la paramétrer et l'envoyer par SMS ou par mail. L'idée de ce mode-là, c'est de faire une interface qui soit accessible même à des agents ne connaissant pas AppiDay. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait presque répondre avec la solution actuelle au comptoir, mais l'idée, c'est de vraiment fluidifier, de raccourcir le temps de création de la brochure et de ne pas avoir besoin de connaissances AppiDay pour le faire. Je vais vous montrer quelques écrans de cette solution. Ce nouveau service va s'appeler AppiMillDesk. Là, vous êtes sur la nouvelle page d'accueil d'AppiMill qui va proposer ces deux services. AppiMill Edition qu'on vient de voir et qui sera proposée dans une version largement remaniée avec un ensemble de fonctionnalités complémentaires. Et AppiMillDesk, on va y venir tout de suite. Ça se présente de cette manière-là. L'idée, c'est que vous ayez sur la droite la possibilité d'avoir en raccourci un ensemble de listes préparamétrées. Ces listes préparamétrées, on ferait le choix avec le client de les préparamétrer ensemble et de vous mettre un certain nombre de raccourcis. Ici, vous l'avez sur les manifestations. L'idée, c'est qu'en un clic, vous puissiez ajouter à votre sélection une liste d'objets et venir donc incrémenter un déroulé de la brochure personnalisée. Il est matérialisé ici à travers quatre typologies d'éléments, donc des JT personnes avec piscine. Par exemple, un groupe concert festival, vide-grenier brocante, randonnée pédestre. Voilà, l'idée, c'est vraiment en un clic, j'ajoute à mon panier dynamique l'ensemble des éléments que je souhaite. Je peux même aller rechercher textuellement un objet en particulier à l'aide de l'outil en bas et l'ajouter lui aussi dynamiquement à la sélection. Et en un clic, derrière, je vais envoyer par SMS, envoyer par email ou imprimer. Donc, l'idée, c'est que ça puisse être fait sur tablette, que ça prenne vraiment quelques secondes pour générer cette brochure et qu'on puisse reprendre une charte graphique liée à cette brochure-là qui aurait été convenue en amont avec vous. Donc, voilà, en quelques mots, à la fois l'existant et puis les perspectives qui s'offrent à nous sur cet outil. Du coup, je n'ai pas regardé les questions sur le chat, Lucie ou Virginie, si… On attend. Allez-y, posez vos questions dans le chat ou prenez le micro. N'hésitez pas, en tout cas. On va juste attendre un petit peu, Gaël, que les questions arrivent. Oui. Alors, on en a une première. Est-ce qu'un desk permet l'ajout des identifiants de fiches d'un panier Happy Day ? On ne doit pas venir Happy Day ? Qui serait ? Est-ce que… Alors, est-ce que le desk permet… Pardon, je ne la vois pas, la question. Alors, je t'invite à ouvrir l'onglet de chat et dessus, tu vas avoir toutes les questions. Il y en a une également sur le multi-horaire. Est-ce que tu le gères avec ton outil ? Alors, le multi-horaire fait partie des éléments sur lesquels on s'est penché, qui vont être ajoutés, qui ne seront pas livrés le mois prochain, mais qui sont bien dans les tuyaux pour être ajoutés par la suite. Je reviens sur la première question. En fait, est-ce que ta solution desk, elle permet l'ajout des identifiants de fiches d'un panier Happy Day ? Mais de panier qui serait… C'est la solution qui propose un panier et qui nous permet d'aller ajouter des objets soit un par un à l'aide d'identifiants d'objets. Ce serait la recherche textuelle et recherche par identifiant qui nous permettrait d'aller chercher les objets un par un. Oui, et donc la solution est un panier dynamique en elle-même qui va générer une gros choix. C'est la notion de panier Happy Day où j'ai peut-être du mal à… Si la personne, si jamais la réponse n'était pas complète, qu'elle n'hésite pas à prendre le micro. On a une autre question également. Donc, est-ce qu'il y aura dans la vie de trois ? Je ne l'ai pas présenté. Il y a déjà une solution XML, c'est-à-dire que, si vous voyez mon écran, en fait, vous disposez en option d'un configurateur de flux XML sur mesure. qui vous permet, à travers l'outil Happy Meal, de déterminer, bordereau par bordereau, les typologies de champs que vous voulez exporter, de générer un flux XML, et derrière, dans l'idée, d'aller le mapper avec un masque de Cézine Design. Donc, question suivante. Est-il possible de faire remonter le descriptif privé ? Oui, pas dans la V2 aujourd'hui, dans la V3 tout à fait. C'est ce que j'évoquais à travers cette slide ici. Gaël, est-ce que tu peux nous parler tarif également ? Non, j'en parlerai avec chacun des OT. On est sur un niveau tarif, donc sur une version standard qui, en tout cas en année de croisière, est inférieure à 1 000 € sur la version standard. mais pour la grille tarifaire, je m'entretiendrai avec chacun des OT pour faire une proposition adaptée en fonction des besoins. Merci. Alors, est-ce qu'une rubrique sommaire et explication des légendes se génère automatiquement ? Alors, actuellement, on a un sommaire qui vient s'implémenter en page de couvre, sans explication de la légende. Version 3, oui, on est en page 2. et je ne l'ai pas ajouté là dans ma slide. En page 2, on a un sommaire étoffé avec rappel des pictos, explication des légendes. Alors, est-il prévu de conserver l'adresse mail GRC du client avec Happy Milldesk ? Non, pas dans un temps 1 pour des contraintes RGPD. Après, vu que c'est un outil en cours de déploiement, on est tout à fait en mesure soit d'aller l'injecter dans votre outil de CRM avec une passerelle technique assez simple, soit de le conserver, mais auquel cas, si on le conserve, il ne faudra qu'on en fixe les règles ensemble en fonction des usages. Alors, pour l'agenda, oui, vous pouvez mixer. Effectivement, le cas se présente sur les visites guidées, notamment sur certaines activités. vous pouvez aller mixer des fiches activités dans l'agenda. Merci. N'hésitez pas à poser vos questions. On a encore un petit peu de temps. Après, c'est vraiment, pour cette question de l'agenda, c'est vraiment aussi la qualité et l'harmonisation de la saisie qui vont faire qu'on va être en mesure de restituer quelque chose qui convient en tout point à ce que vous voulez mettre en œuvre. On va patienter deux minutes, Gaëlle, savoir s'il y a des dernières questions. C'est Virginie, du coup, en back-office, qui nous les fait passer. N'hésitez pas. Bonjour, Gaëlle. Cyril à l'agence Savoie Montblanc. Merci pour cette présentation très détaillée, très complète et puis toutes ces belles évolutions de la plateforme. Ça fait plaisir. Une petite question concernant la capacité à modifier l'information. Elle est conservée combien de temps dans le back-office d'Api 1000 ? Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de limite de temps. Par contre, ce qu'on est en train d'optimiser dans le cadre de la V3, c'est le fait de conserver des modifications qui auraient été faites tout en allant rechercher les nouvelles informations à PDAE. Je ne sais pas si je suis très clair. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des mises à jour sur un objet à PDAE, sur des éléments, des photos, etc. Mais vous avez déjà fait des modifications, notamment sur le champ de tarif qui, pour les contraintes de la brochure, étaient trop longs. Le fait de pouvoir aller rafraîchir, rechercher sans aller chercher l'ensemble des informations sur PDAE, mais de rafraîchir que les informations dont on a besoin. Et le versionning, aujourd'hui, est conservé à DITAM ETERNAL. Merci. On a une question également. Peut-on, avec Happy 1000 Desk, proposer des listes de commerçants, restaurants, hôtels afin de remplacer les brochures actuelles ? Alors, c'est le cas d'Happy 1000 Éditions, déjà, qui répond à cette demande-là. Happy 1000 Desk, nous, on l'a imaginé spécifiquement pour répondre, pour générer une brochure par client, mais possiblement avec les deux, bien évidemment. Mais Happy 1000 Éditions permet déjà de créer des guides d'hébergement, de créer un ensemble de brochures, de les rafraîchir en cours d'année, de les mettre en téléchargement sur son site Internet, etc. On attend encore un petit peu. Virginie, est-ce que tu vois d'autres questions arriver ? Ah oui, après actualisation, je suis rapide, à y aller, combien de temps faut-il pour actualiser ? Oui, on est sur la technologie API. D'accord ? À la différence des exports, la technologie API est quasi temps réel. Je pense que Serge Brigliano pourrait nous le confirmer côté Happy Day. Donc, on n'est pas sur une technologie export comme vous pouvez avoir sur vos sites et avec un refresh qui intervient toutes les nuits. Donc, c'est a priori du temps réel. Y a-t-il une évolution au niveau de la maîtrise des infos qui figurent dans les encarts ? Exemple, avoir un encart sans photo ou enlever la phrase tarif. Donc, enlever la phrase tarif, vous le pouvez déjà en modifiant l'objet. Avoir un encart sans photo, aujourd'hui, non, ce n'est pas prévu. C'est-à-dire que nous, on automatise des listes d'objets pour lesquels on définit un comportement générique pour l'ensemble de la liste. Par contre, si la question est liée notamment aux non-partenaires de l'Office de tourisme, on peut les gérer par ce biais-là. C'est-à-dire qu'on convient ensemble d'un encart qui va être minoré pour les non-partenaires. C'est le cas, notamment, si j'y vais, dessus, si vous voyez toujours mon écran. C'est toujours le cas. OK. Alors, j'y vais. C'est déjà le cas pour l'OT de Saint-Raphaël sur sa version hébergement meublé où, finalement, la demande ici, c'était d'avoir… Ça arrive. Ça arrive. Voilà, ici, finalement, en fait, sont matérialisés par les tailles d'encarts, les niveaux de partenariat de l'OT de Saint-Raphaël. Donc, partenaire, c'est premium, on va dire, avait un encart qui représentait un sixième de page et le partenaire secondaire avait un douzième de page sans photo. J'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de questions. Donc, le webinaire touche à sa fin. N'hésitez pas à poser vos dernières questions. Moi, je me tiens à votre disposition, évidemment, pour échanger sur vos besoins et pouvoir voir dans quelle mesure notre solution peut répondre. Pour vous reproposer des démos en ligne adaptées à votre territoire, ça se fait assez facilement sur une session de 40 minutes, par exemple. Donc, vous aurez à la fin du PowerPoint et de l'ensemble des coordonnées pour qu'on puisse parler de vos projets et prévoir des temps d'échange et de démo. Merci beaucoup, Gaëlle. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Donc, voilà, vous avez les informations de contact. Gaëlle, agence-1000.fr. Donc, n'hésitez pas à le contacter par mail ou par téléphone. On vous donne donc encore une fois un rendez-vous mardi prochain pour la présentation de Philippe Schemla. Hop, voilà, avec sa solution et sa structure faux design. Et puis, merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci, Gaëlle. Merci, Gaëlle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada